Je suis de vous concentrer avec le président Capela, je voudrais que vous pouvez garder son paléon au contact avec le président Capela de l'UIS, ni direct, ni indirect, de l'UIS, ni de l'UIS. Je me suis censé en l'unité, je devrais écrire l'intention du président de l'Opposition demandant déjà en décembre 2017 que l'Opposition puisse se révéler. Qu'on ait des actions communes, qu'on ait des stratégies communes, tout en regardant le dolomité de chaque parti, parce que j'entrevoyais ce qui allait se passer aujourd'hui. Et cette unité était pour moi déjà l'appuyé pour nous nécessaire, absolue, et nous ne pouvions pas passer à l'autorité de l'unité de l'opositive. Pourquoi ? Nous sommes dans un système d'abord d'élections présidentielles à tout bout. Ça veut dire que le plus grand nombre de pourcentage sera gagné. Comment faire si l'opposition est divisée, où les voix vont se répartir, faire en sorte qu'on puisse gagner les élections si elles ne sont pas possibles ? Je crois d'abord à l'opposition. Je pense que l'opposition doit devoir gérer ce pays, parce que je pense que l'opposition, avec les cadres de l'opposition, nous pouvons arriver à présenter une autre forme de gouvernance, de gestion dans ce pays. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai longuement réfléchi sur ce pays, sur le souvenir de ce pays. J'ai écrit d'ailleurs un document ici, qui n'est pas finalisé, parce qu'il y a encore une partie que je dois répondre. Mais voici le document qui me permettrait, et qui parle de l'ensemble des activités, des secteurs de la vie nationale, qui pourraient être améliorés, que ce soit au point de vue économique, social, éducatif, santé, finance, sécurité. Tout est là, il y aura l'occasion dans les semaines à venir de pouvoir le lire, pour que ça s'intéresse. Donc j'espère, oui, l'unité de l'opposition, oui, j'ai commencé à rencontrer des leaders de l'opposition. Je dois encore en voir, aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, l'idée, c'est de parler des principes et ne pas parler des sortes dans un premier temps. Le principe de l'unité de l'opposition, il y aura également le principe, comment choisir, par la suite, dans un deuxième temps, le meilleur candidat qui pourrait représenter l'opposition au niveau de l'élection présidentielle. Un plan de développement, oui, il est ici, il repose sur 80 milliers de dollars américains sur 5 ans. Vous verrez, j'ai un tableau anticipatif sur un budget prévisionnel sur les 5 années à venir. Oui, c'est possible, je le démontre, parce que je crois que dans une meilleure canalisation des recettes, on pourrait parvenir avec les ressources actuelles. Quand je dis meilleure canalisation, c'est-à-dire le respect de l'unicité des comptes générales du Trésor, la canalisation de toutes les recettes de l'État, taxes, impôts, droits de doigts, taxes administratives, au niveau du compte général du Trésor, une lutte contre la corruption, je pense que nous pouvons arriver à obtenir des ressources plus conséquentes au niveau de l'élection. Ceci va s'accompagner également d'un plan sur l'amélioration du climat des affaires, qui va attirer des investissements supplémentaires, qui va donner de l'emploi au niveau de la population, et qui va permettre de distribuer des revenus aux populations. Mais une des actions, un des actions prioritaires, qu'il faut immédiatement travailler, c'est la vérité culture. Je pense que ça n'a plus resté à 20 mots. Nous avons tout, nous avons la terre, et nous avons l'eau à travers les cours d'eau, les rivières. Ça doit nous permettre de pouvoir rapidement, rapidement, cultiver notre terre, donner l'envie à notre population, de retourner sur le travail d'annuel, la culture, l'agriculture. Ça permettra de nourrir nos familles, et également le surplus de le vendre et même de l'exporter. Pour tout ça, il faut participer à une sécurisation totale de notre territoire. Pour ça, il faut une réforme profonde au niveau des services, de tout ce qui concerne la défense de notre pays, des services de sécurité, permettre à ceux que, on contrôle tout le territoire, qu'il n'y ait pas des portions de ce territoire qui soient entre les mains de bord d'armée, qu'il soit neutralisé, parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans le pays s'il entend des coups de feu à l'intérieur du pays. Pour ça, c'est un projet ambitieux, c'est vrai, mais je suis confiant, et c'est pour ça que je suis un meilleur, parce que si nous obtenons, grâce à Dieu, la volonté de la population au niveau des élections, je sais qu'on pourra redonner le sourire au peuple congolais, parce que c'est qu'il fallait dire à ce peuple, que nous pourrons également remettre notre peuple au travail, redonner confiance aux investisseurs. Je suis sûr que le Congo de demain sera totalement différent du Congo d'aujourd'hui, j'en suis persuadé. Voilà pourquoi je suis ici. Merci. Moi, c'est Éric Tchikor, c'est pour le compte de zoneéco.net, c'est un média spécialisé sur les questions économiques. Je voudrais vous poser deux petites questions. La première, c'est celle de vous demander, votre lecture sur la situation économique et financière du pays, dix ans après, dix ans, onze ans après avoir séjourné à l'extérieur du pays, quelle est votre analyse ? La deuxième, c'est de savoir si vous avez une idée sur le budget de votre campagne, puisque vous vous êtes préparé. Pourriez-vous nous dire quelles sont les sources de financement ? Si vous n'avez pas encore une idée maintenant, pourriez-vous prendre l'engagement aujourd'hui, face à la presse, pour que le moment venu, que vous puissiez le rendre public ? Merci. Bonjour, président, et pour le tout chez vous. Ici, j'interviens en tant que... ma question est très simple. Je voudrais juste avoir un autre aperçu de la situation qui sévit en ce moment à l'est du pays, et plus précisément, ce qui se passe en Itourie, où vous avez été l'un des grands acteurs au niveau de la pacification dans les années précédentes. Merci. Bonjour, Florence Moury Salafi. Monsieur Bébé, j'aimerais connaître votre réaction sur la situation de Miskatoubi, qui est actuellement à la frontière avec la Zambie, en train d'autantir de rentrer à l'ADC, et sous la menace d'une arrestation. Merci pour la parole de Miskatoubi. Merci pour la parole de Miskatoubi. Merci pour la parole de Miskatoubi. Miskatoubi, Miskatoubi, Miskatoubi. Miskatoubi, 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 Miskatoubi. Avant que le Président me l'ocumpe en toute la question, je vous rappelle que nous n'avons plus que 15 minutes. Donc, si vous posez des questions, essayez de tenir compte les réponses du Président, et n'ayez pas les espèces de répétition. On le prôt, même si dans la France, il est différent. Et je le considère un peu le Président qui va envoyer des questions. La controverse sur votre candidature, posée par l'avant-derrière, c'est-à-dire que c'est un combat d'arrière-garde. Pour commencer, deuxièmement, cette affaire qui est encore au niveau de la Cour, je ne peux pas en parler. Par respect à la Cour, je pense que la justice, la justice, la justice, elle a été très forte. Donc, permettez-moi, au niveau de cette émission, je ne peux pas l'apporter à l'arrière-garde. Ce que je voudrais vraiment passer, c'est la culture sur la situation financière et le milieu du pays. J'étais 16 ans à des questions de l'économie financière de 2003 jusqu'en 2006, fin 2006. J'en étape un peu les interlocuteurs économiques de l'époque. Je ne remorange aujourd'hui, 10 ans après, je dirais qu'ils n'ont pas nécessité. Les nécessaires de l'arrière-garde américaine étaient les nécessaires à 420. 420 francs-colonais pour l'arrière-garde américain. C'était lorsqu'il était en fonction en décembre 2006. J'aurais aimé, nous, c'était surtout de là, c'est cher, j'aurais vu de... C'est bon, même 1,600. N'est-ce pas ? Non, 1,600, 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 1,600. Je me disais, lorsque j'arrivais le 15 juillet 2003, le taux était à 420, 425. Lorsque j'ai quitté en décembre 2006, il était à 425. Ça, c'est un protestant, vous avez été vus ici, vous en avez vus. Aujourd'hui, je revenais à nos entrées, il était à 1,600, 1,600. 425. 425. 425. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui ont fait qu'il y ait cette dépression ? La seule conclusion, c'est simplement une offre de francs qu'on connaît sur le marché, supérieure à la production, à la capacité de l'économie, de pouvoir l'absorber. Et les gouvernements successifs vont laisser se dépasser sa monnaie. Or, l'avantage de l'économie de l'économie permet également de pouvoir maintenir le pouvoir d'achat. J'ai laissé, je veux dire, le budget, le dernier budget, si mes souvenirs sont bons, en 2006, était déjà à contre-valor de 4 milliards de dollars. Parce que quand, en 2003, nous sommes à 1,800,000 avant la bénéfication, à la bénéfication, donc, 2003, le premier budget, on arrive à 2,000,000,000,000. Et je quitte avec 2,006 à 4,000,000. Et bien, on s'en reprend, nous sommes toujours à 4,000,000. Avec soi-disant un taux de croissance économique de 8%, 9%, qu'on nous dit. Si vous avez un taux de croissance de 8 à 9%, après 11 ans, vous devez nécessairement avoir une augmentation de votre budget d'État, puisque ça doit être le reflet de la croissance économique, donc de l'activité économique. Où est-ce qu'il est ? Où est passé alors le résultat de cette croissance économique ? Si nous avions eu une croissance de 7 à 8% annuelle, après 11 ans, notre culture devrait minimement être de 10 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas être un expert en économie. Pour pouvoir dire, un taux de croissance doit permettre une évolution au niveau du budget d'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Et je dirais même, puisqu'il y a dû avoir une décroissance. Je dirais que les 11 années des gouvernements qui se sont succédés n'ont pas répondu aux attentes de ce que la population souhaite, l'amélioration des conditions de vie de population. On nous parle, je veux dire, d'exportation de matières premières. Très bien. Où sont les revenus pour l'exportation des matières premières ? Cela se trouve dans le budget. C'est ça qui doit permettre, puisque le taux de croissance chez nous est surtout basé sur les matières premières et la télécommunication. C'est ça qui booste le taux de croissance économique. Entre parenthèses, ça peut être un nouveau débat, mais la question du taux de croissance économique, pour moi, ne peut pas être seulement l'indicateur irrévelable l'amélioration d'une économie d'un pays. D'ailleurs, on le voit. Je suis certain que la population ne le voit pas dans son assiette. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, je crois, de gouvernance. Il y a un problème de gestion des ressources de l'Etat. Il y a un problème de gestion des finances. Et les gouvernements sont responsables. Ils sont responsables de se procurer. Maintenant, le budget de la campagne électorale, je peux vous dire que je n'ai pas encore anticipé la réaction. Il faut savoir que sur le financement des campagnes, ce sont des dons, des militants, des dons, je veux dire, de ceux qui soutiennent les partis, comme dans tout pays. Et c'est comme ça que ça va se faire. Il y a eu des campagnes, du droit de publicité, au niveau de Google, ici. Donc, vous pouvez récolter des fonds pour la campagne. C'est comme ça que nous allons faire. C'est comme ça que nous allons continuer. Je n'ai pas encore d'indication et le moment venu. Si nous avons des chiffres précis, si c'est vraiment une préoccupation pour vous, tout le monde va sortir les chiffres, n'est-ce pas ? La situation du tribut est maintenant à Pénélie. C'est plutôt ça qu'il y a même sécurité dans la Pénélie. Ce sont deux propos que je connais bien. J'ai eu, en 2001, mars, être confronté, à l'époque, à des questions déjà de massacres entre les M.M. et les M.M. Je me suis fait déplacer, je suis resté à la surface pendant nos deux jours, en mars de Pénélie, pour résoudre la question de ce conflit, le massacre entre les M.M. et les M.M. Les M.M. et les M.M.M. et les M.M.M. étaient dégagés. Je savais qu'à l'époque, chacun restait dans sa contrée, contre les M.M.M. et les M.M.M.M. Personne ne faisait même traverser d'un village à l'autre au risque d'être massacré. Toutes les routes avaient été rouxées, sécurisées. Nous avions même organisé une cérémonie de réconciliation au stade de Bounia. Je dirais que les choses se passaient pour le mieux, et je crois à témoins la population de l'Étourie, ce qui peut être de Bounia. Le même problème, à la même période, se posait au niveau de Bénélie, où déjà les SADF étaient très actifs. J'avais déployé un nombre suffisamment de troupes pour pouvoir contraindre les ADF à reculer dans le sommet de Bounia. Ça a été fait, ça a fonctionné. Les populations d'entropées, d'Étourie, on peut le témoigner. L'affaire, la sécurité avait été restaurée dans cette contrée. Et les commerçants étaient très contents parce que l'entrepreneur était beau. Il y a un grand commerce qui se fait sur les importations qui viennent de KCC et qui traversent jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à la BBI. J'aurais été solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème de la sécurité qu'il y a, mais pour le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-en-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir, et surtout, ce problème. J'aimerais que ça soit fait pour une population parce qu'au-delà des problèmes d'insécurité qu'ils ont, faire face à des problèmes sanitaires, je trouve que ça fait beaucoup pour une population. Je suis solidaire à l'accueil sur cette société. Je viens d'apprendre effectivement que M. Follis-Cacampouli est oublié à la frontière entre la Zambouli et la VRSC, et qu'on ne le laisse pas. Tout ça, je parle en conditionnel parce que c'est ce qu'on m'a appris. On ne laisse pas entrer dans le territoire. Je voudrais vraiment dire ceci. Je pense que pour les élections, l'exclusion n'est pas souverain. Je pense que nous sommes, en termes de démocratie, même si nous sommes un pays qui est indépendant depuis 1960, mais en termes de démocratie, il nous appartient encore à consolider cette démocratie. Je pense que l'unité du pays et la cohésion nationale doivent encore être renforcées dans notre pays. M. Follis-Cacampouli est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a du soutien. Je pense qu'il est pas bon qu'on exclue des opposants, des acteurs politiques, surtout lorsque le souverain primaire est le seul à décider de qui doit être ses dirigeants. Alors moi, j'ai la commune, je veux dire, aux autorités du pays, pour calmer les yeux, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives, et qu'on trouve une solution pour que M. Gattomi puisse rentrer dans le pays et que chacun puisse participer au niveau de ces élections librement, dans la transparence, dans l'intensivité, et surtout dans le cas. Voilà ce que je veux dire. Nous allons continuer à suivre, en espérant qu'il y ait une solution favorable sur ce programme aujourd'hui. Oui. La Monique a joué dans ce pays un rôle, à l'époque, très important. Moi, j'ai apporté la Monique. Lorsque nous terminions la phase de la lutte armée, depuis 2001, la Monique a déployé sur tout le territoire, parce que l'objectif était d'assurer la paix dans le pays, de pouvoir mettre en place des zones de débarcation pour que les conflits et que le cessez-le-feu puissent être d'application. Elle a joué un rôle important, je dois dire, dans ce cas-là. Ensuite, elle a permis également d'encadrement au niveau du processus électoral de 2006. Et je pense que savoir que son mandat a évolué également de la protection de la population. C'est certain qu'elle joue un rôle important dans ce pays. On l'a vu même au point de vue sécuritaire. Elle a eu à intervenir dans les conflits armés, que ce soit à Roma, que ce soit même à Beni. Ce qui montre que l'assistance qu'elle apporte également aux forces armées est impatiente. Maintenant, les dirigeants du gouvernement doivent juger à leur niveau est-ce que faire partir aujourd'hui la Monique Est-ce que faire partir aujourd'hui la Monique Est-ce que est-ce que tous les Congolais seront rassurés du départ de la mission des Nations Unies ? Si vous posez la question, je dirais, à l'heure où je parle, je n'en s'en fasse pas. Encore. Merci. 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 Je vous remercie que c'est une conférence de presse. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît.